Ouvrons notre Bible au livre de Genèse chapitre 45, Genèse 45. Joseph se révèle, Joseph se révèle. Genèse 45 versets 1 à 15, Joseph réconforte ses frères et envoie chercher son père. Bien, Joseph a laissé Judas poursuivre et il a entendu tout ce qu'il avait à dire. Il trouva ses frères humiliés pour leur péché, conscients de lui-même, conscients de Joseph, lui, car Judas l'avait mentionné deux fois dans son allocution, dans son allocution, dans son discours. Il avait montré qu'il est respectueux de leur père et très doux envers leur frère, Benjamin. Maintenant, ils étaient prêts pour le reconfort qu'il avait conçu de se faire connaître. Joseph ordonna à tous ses préposés égyptiens de se retirer. Joseph révèle son identité. La réaction des frères au démasquage par Joseph de son identité est un terme traduit dans les Bibles par consterné, par stupéfait et par plusieurs autres mots. C'est un terme utilisé pour signifier paralysé par la peur, comme celle ressentie par ceux qui sont impliqués dans la guerre, comme nous le voyons dans l'Exode 15, verset 15, Juge 20, verset 41, 1 Samuel 28, verset 21, 148, verset 5. Mais après une triple expression de la bonne volonté de Joseph envers ses frères, et ses frères, il l'a fait par les pleurs, par les explications, par les étreintes, les embrassades. Ses frères peuvent enfin lui parler. Ainsi, ainsi Christ fait connaître sa bonté envers son peuple, hors de la vue et de l'ouïe du monde. Joseph versa les larmes de grande tendresse, des larmes de grande tendresse et d'affection. Et avec celle-ci, ses larmes, il refoula cette austérité dont il avait jusqu'alors fait montre envers ses frères. Cela représente la compassion divine envers les pénitents qui reviennent à Dieu. Je cite, il dit, Je suis Joseph, votre frère, fin de citation. Cela les humilia encore plus pour leur péché de l'avoir vendu, mais les encouragea à espérer un traitement gentil. Ainsi, lorsque Christ voulait convaincre Paul, il dit, je cite, Je suis Yahshua, fin de citation. Vous savez que Yahshua en lui seul signifie, le nom en lui seul signifie énormément, dit qui le Christ est, dit qu'il est le Messie, le Sauveur, puisque Yahshua veut dire le salut de Yah, le salut qui vient par Yahweh. Et quand il voulait consoler ses disciples, il dit, je cite, C'est moi, n'ayez pas peur, fin de citation. Par conséquent, quand le Christ se manifesta à son peuple, il les encouragea à s'approcher de lui avec un cœur de vérité. C'est la condition, aller en Christ avec un cœur de vérité. Les Écritures disent que personne ne peut se moquer de Dieu. Joseph le fit et il leur montra que tout ce qu'il pensait faire contre lui, Dieu transforma en bien. Verset 5, 7 à 9 Tout au long de la vie de Joseph, il avait décerné le contrôle providentiel de Yahweh sur les événements. Quatre fois, il affirme que Dieu, et non pas ses frères, était derrière tout ce qui s'est passé. Les pécheurs doivent s'affliger et se fâcher contre eux-mêmes pour leur péché. C'est ça, c'est ça le début pour devenir chrétien. C'est là où on appelle sa répentance. Et en plus de la répentance, il faut passer par le brisement, le brisement de cette source de péché qui sont comme quand le Christ dit que si c'est plus ton oeil qui te dérange, enlève-le, jette-le. Ce sont ces choses, les deux principales choses sont l'orgueil et le moi, l'égo. Deux choses. Qui, tant que ces choses sont sur quelqu'un, cette personne ne peut pas s'appeler chrétien et ne peut même pas recevoir le Saint-Esprit. Les pécheurs doivent donc s'affliger et se fâcher contre eux-mêmes pour leur péché, bien que Yahweh apporte du bien de ses péchés. Car cela ne se fait pas grâce aux pécheurs eux-mêmes. L'accord entre tout cela et le cas d'un pécheur avec Christ se manifestant à son âme est très frappant. Il ne pense pas en ce sens que le péché soit le moins, mais plutôt le grand mal. Et pourtant, il est tellement armé contre le désespoir que même pour se réjouir de ce que Yahweh a fait, alors qu'il tremble en pensant au danger et à la destruction dont le Seigneur l'a échappé, l'a sauvé. Joseph promet de s'occuper de son père et de toute sa famille. C'est le devoir, c'est le devoir des enfants. Si la nécessité de leurs parents l'exige, à tout moment de les soutenir et leur fournir le maximum, comme cela est écrit dans 1 Timothée 5, verset 4. Joseph embrassa Benjamin et il les embrassa tous et ses frères purent causer avec lui librement de toutes les affaires de la maison de leur père. Après les signes de la vraie réconciliation avec le Seigneur Yahshua, suivent la douce communion avec lui. Genèse 45, verset 16 à 24, le Pharaon confirme l'invitation de Joseph, les dons de Joseph à ses frères. Le Pharaon était gentil envers Joseph et envers sa famille à cause de lui. L'Égypte compenserait les pertes de leur relocalisation, de leur relocalisation en Égypte, dans la région de Gauchem. Ainsi, ceux à qui Christ a l'intention de donner sa gloire céleste ne doivent pas considérer les choses de ce monde. Le meilleur des plaisirs de ce monde n'est que du bois d'œuvre. Nous ne pouvons pas nous assurer d'eux quand nous sommes ici bas. Nous ne pouvons pas faire de notre assurance quand nous sommes ici bas. Beaucoup moins nous pouvons les emporter avec nous. Ne fixons donc pas nos yeux et nos cœurs sur le monde. Il y a de meilleures choses pour nous dans cette terre bénie que Christ, notre Joseph, est allé préparer pour nous. Il est allé préparer une place pour nous. Verset 24. Lors de la séparation, l'avertissement de Joseph à ses frères de ne pas se quereler lors de leur voyage est peu clair. Probablement, il veut simplement leur dire de ne pas s'éterniser dans les discussions et les récriminations sur le passé concernant leurs responsabilités sur sa vente comme esclare. Les frères avaient déjà curulé au sujet de leur péché contre Joseph. Et quand ils se curulaient entre eux en se rejetant les responsabilités, ils ne savaient pas que Joseph était leur frère et qu'ils entendaient bien ce qu'ils disaient. Cet-ci, ça se trouve à Genèse 42, verset 21 à 22. Joseph se serait dit que dès que ces hommes laisseraient sa présence, quitteraient sa présence, ils seraient tentés de s'accuser les uns les autres. Joseph renvoya donc ses frères avec le conseil de prudence, je cite, « Ne vous querelez pas en chemin. » Fin de citation. Ils savaient qu'ils étaient trop aptes à se quereler et ayant pardonné à tous, ils leur imposent cette charge de ne pas se reprocher mutuellement. Cette commande, c'est la même commande que notre Seigneur Yahshua nous a donnée, que nous nous aimions les uns les autres et que tout ce qui se passe ou est arrivé, tout ce qui arrive ou qui est arrivé avant, que nous ne nous succombions pas à cause de cela. Car nous sommes frères, nous avons tous un père, nous sommes tous coupables et au lieu de nous quereler entre nous, nous avons des raisons de nous réconcilier entre nous. Nous sommes et espérons être pardonnés par Yahweh que nous avons tous offensés et par conséquent, nous devrions être prêts à nous pardonner entre nous. Nous sommes, nous sommes, comme c'est dit entre guillemets, en chemin, en chemin. C'est-à-dire sur un chemin à travers le pays d'Égypte. L'Égypte représente le monde, le monde du péché, le monde du péché dans lequel nous vivons. Nous sommes sur le chemin à travers le pays d'Égypte où nous avons beaucoup de dieux fixés sur nous qui cherchent à prendre avantage sur nous. Un chemin qui conduit à la canaan céleste. Ce chemin-là que nous suivons conduit à la canaan céleste où nous espérons être éternellement dans la paix parfaite. Genèse 45, verset 25 à 28, Jacob reçoit la nouvelle que Joseph est vivant. Verset 26, Jacob est stupéfait, stupéfait de recevoir les nouvelles selon lesquelles son fils préféré. Joseph est vivant. Ah, entendre que Joseph était vivant, c'était trop beau pour être vrai. Jacob s'évanouit. Ce qui est traduit dans la Bible par son, je cite, son cœur resta froid. Fin de citation. Car il ne le croyait pas. Il ne croyait pas à cela. Nous nous éblouissons parce que nous ne croyons pas. Enfin, Joseph fut convaincu de la vérité. Jacob, Jacob fut convaincu de la vérité. Jacob était vieux et ne s'attendait pas à vivre longtemps. À l'âge de 130 ans, il prépara sa famille à quitter Canaan et à se joindre à Joseph en Égypte. Il se dit, il se dit, que mes yeux soient rafraîchis avec cette vue avant qu'il ne soit fermé. Et tant ainsi, et ainsi, et ainsi, et ainsi, je n'ai plus besoin de me rendre heureux dans ce monde. Regardez comment Yahshua se manifeste comme un frère et un ami à ceux qui étaient autrefois ses moqueurs, ses méchants envers lui, ses ennemis. Il les assure de son amour et de la richesse de sa grâce. Il leur ordonne de mettre de côté l'envie, la colère, la malice et les conflits et de vivre en paix les uns avec les autres. Il leur enseigne à abandonner le monde pour lui et sa plénitude. il fournit tout ce qu'il faut pour les ramener à la maison et là où il peut aussi, où, à sa maison, là aussi où ils peuvent être. Et même comme quand il envoie enfin les siens, ils peuvent pendant un certain temps ressentir des doutes et des craintes, mais la pensée de voir sa gloire et d'être avec lui leur permettra de dire j'en ai assez. Je suis prêt à mourir et je vais voir et être avec le bien-aimé de mon âme. Sachez ceci et l'éternel Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Christ, mon Seigneur, manifeste-toi. Encourage-moi à me rapprocher de toi avec un cœur sincère. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Tout ce que l'ennemi pensait faire contre moi, faire Yahweh, transforme-le en bien. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Je me réjouis de ce que Yahweh a fait, ce qui m'arme contre le désespoir, même si je tremble au souvenir des dangers de la destruction dont il m'a sauvé. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Parce que Christ prépare sa gloire céleste pour moi, je ne considérerai pas les choses de ce monde. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. je ne mets pas mes yeux et mon cœur sur le monde. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Il y a de meilleures choses pour nous dans cette terre bénie où Christ, notre Joseph, est allé préparer une place pour nous. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Je ferai attention de ne pas m'impliquer dans les discours et les récriminations portant sur le passé. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Après nous avoir pardonné à tous, notre Seigneur, Yahshua nous a donné le commandement que nous nous aimions les uns les autres. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Seigneur, fais que tout ce qui se passe ou s'est passé avant ne nous brouille pas. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Car nous sommes frères, nous avons tous un seul Père, Yahweh, et nous tous, nous sommes coupables. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Je suis et j'espère être pardonné de Yahweh que j'ai offensé et par conséquent, je suis prêt à pardonner à mes frères. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Merci Seigneur, Yahshua, que tu te manifestes comme un frère et un ami à ceux qui étaient autrefois tes moqueurs, tes ennemis. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Seigneur Yahshua, je te remercie de m'assurer de ton amour et de la richesse de ta grâce. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Merci Seigneur, que tu nous ordonnes de mettre de côté l'envie, la colère, la malice et les conflits et de vivre en paix l'un avec l'autre. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Je te remercie de nous apprendre à renoncer au monde, au profit de toi et ta plénitude. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Car tu nous fournis, car tu nous fournis tout ce qui est nécessaire pour nous amener chez toi, de sorte que là où tu es, nous pouvons être aussi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Amen. Merci Seigneur d'avoir entendu notre prière. Merci Père Yahweh pour tes réponses à nos prières. Nous te rendons grâce, nous te louons, nous te glorifions. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah. Hallelujah.